La réussite finalement de la coordination du stagiaire que le stagiaire a dû mener ou du développement du projet qu'il a mis en place, eh bien cette réussite tient aussi à la qualité de la formation et de l'accompagnement du tuteur. Donc en même temps le tuteur est lui aussi évalué. Le fait d'être tuteur c'est de remettre son travail en question, de se remettre soi aussi en question sur ses capacités à apporter quelque chose, de se remettre des fois en question sur son fonctionnement ou de changer ses habitudes et d'accepter aussi qu'il y a un regard extérieur sur le travail qu'on fournit tous les jours et sur sa relation aux autres. Donc il faut aussi l'apprendre en tant que tel, comme le disait Guy, on est évalué aussi, pas formellement, mais ça peut permettre aussi une remise en question. À certains moments on a peut-être des fois l'impression de stagner un peu ou de ne pas avancer au niveau professionnel. Le fait d'accepter aussi de transmettre une partie et d'avoir un retour, ça peut être aussi extrêmement bénéfique pour son travail, d'avoir des nouvelles pistes et des nouvelles formes de travail en fait. Du point de vue organique de formation, je pense qu'il y a un problème de formation des tuteurs. parce qu'on trouve deux niveaux de tuteurs, des tuteurs qui connaissent très très bien le métier, très très bien la filière et des tuteurs novices qui arrivent et qui, fraîchement diplômés ou n'étant pas de ce champ-là, ne maîtrisent pas un peu les enjeux de l'alternance. Le pourquoi et comment ils vont pouvoir s'investir dans le cadre de la formation. Il y a la personne qui est arrivée à une fonction, un professionnel qui est arrivé à une fonction sans avoir passé de diplôme, qui est arrivée par le bac, qui est montée et qui n'a pas du tout de diplôme, qui n'a jamais rendu d'écrit, qui n'a jamais créé du bon terrain. Et là, il se retrouve en fonction de tuteur, c'est très honorifique pour lui, mais de ce fait, il n'a pas la maîtrise de l'écrit, il n'a pas la maîtrise de ce que demande un organisme de formation. C'est vrai que nous, en tant qu'OEF, parfois nous avons des difficultés aussi à les solliciter et à faire en sorte qu'ils soient présents, notamment aux réunions de tuteurs. Parce qu'on voit très bien que dans les réunions de tuteurs, ceux qui sont présents, généralement, c'est ceux qui connaissent très bien le métier, ceux qui sont investis. Il y a la question de la militance qui revient souvent. C'est quoi la militance ? Être militant... Militant ? Militant, oui. Je dis la militance, mais c'est vrai que c'est un néologisme. Mais le militant, on sent qu'ils ont eu un parcours d'éducation populaire. Et donc, ils comprennent vraiment l'intérêt du pourquoi, comment accompagner un jeune, un stagiaire, jeune ou adulte, parce qu'il y a aussi des adultes. Et donc, ils se rendent disponibles. D'autres, non. On a, cette année, c'est la première fois que j'ai eu ça, trois tuteurs qui m'ont demandé quand même s'ils étaient rémunérés. Alors qu'avant, on n'a jamais parlé de rémunération. Et là, de plus en plus, on remet ça sur le tapis. Parce qu'il y a des organismes qui font le choix aussi de rémunérer les tuteurs qui font qu'ils viennent. Alors, il y a une confusion entre l'apprentissage ou les maîtres d'apprentis sont rémunérés. Et notre champ à nous, c'est normalement le tuteur, il est choisi par... C'est du volontariat. Il y a l'avantage d'avoir un tuteur qui se met au même niveau, en fait. Il a refusé des stagiaires pendant trois ans, parce que pour lui, il n'était pas en capacité, sur son poste, d'accompagner réellement un stagiaire, de connaître parfaitement les missions, de savoir comment le faire, d'avoir tous les outils, puisque sa création de poste, lui, date de trois ans. Donc, il s'est donné trois années avant de pouvoir se dire, là, maintenant, je suis en capacité d'accueillir quelqu'un. Donc, il y a déjà une certaine démarche aussi de travail sur soi et sur ses outils, etc., pour se dire, je suis capable. Pour moi, si le tuteur se dit, je l'accompagne, je suis le tuteur parce qu'on me le demande, et parce qu'on me dit, il faut un tuteur, c'est toi, c'est mort, c'est même pas la peine, puisqu'il n'y a pas le travail d'accompagnement, justement, là-dessus. Je voulais dire aussi, on apprend en observant nos tuteurs aussi. Sans forcément intervenir dans des temps, en les observant, on apprend énormément, énormément. Moi, dans mon cas, j'ai appris auprès de mon directeur, enfin, ou du président, et en tant que tuteur, j'apprends également. Des fois, en observant, et donc aussi, le tuteur doit avoir un comportement exemplaire, parce que...